On fait un p'tit coucou à vos copains sur YouTube parce que ce soir on se retrouve sur House Flipper 2. Alors évidemment j'ai le hurle, je n'y ai jamais joué, mais c'est bien je vais jouer au 2, c'est ma grande force, c'est les découvertes de 2. On bascule ? Et bah c'est parti, alors j'ai créé mon profil, donc Franck, nouvelle partie, je découvre, comment c'est pas bien, je sais. Et le pire chéri c'est que c'est pareil, l'éditeur me l'avait envoyé, parce que tu savais, ah oui pour janvier c'est déjà booké pour les lives découvertes, j'ai reçu un jeu, une master class, ou un à terme, c'est un classique House Flipper, bah je vais le découvrir écoute. Ah oui d'accord je me secoue, au secours, d'accord, W. Salut, tiens tiens tu décides enfin à m'écrire après toutes ces années. Si je comprends bien, la rénovation intérieure t'intéresse, et tu es revenu à Pinakove pour te lancer dans cette voie ? Euh, oui comme cette mission sur la côte, j'avais aussi le mal du pays, oui dans n'importe quelle autre voie honnêtement, j'avais aussi le mal du pays. Bon avoue que ton vieil ami t'avait manqué, je comprends totalement pourquoi tu as voulu revenir. Le temps s'est arrêté dans notre charmante petite ville, même si certaines choses ont changé depuis ton départ. Comme la vieille maison de Derry Food dont tu m'as eu parlé, la mairie a suspendu sa réhabilitation en centre communautaire. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Au départ, pour des raisons financières, mais ensuite, écoute-moi bien. Lorsque les ouvriers sont partis avant la fin du chantier, quelqu'un l'a appelé la maison la plus moche de la côte ouest, de la côte est. C'est rapidement devenu une attraction touristique, un incontournable des réseaux sociaux. Évidemment, les gens du coin ne sont pas ravis de la situation, ils préféraient avoir un vrai centre communautaire. Mais la mairie a décidé de ne pas y toucher pour le moment. La maison la plus moche ? C'est exagéré. Je suis d'accord, j'ai vu bien pire. C'est peut-être à cause de son histoire. Mes parents m'ont dit que c'était un bâtiment magnifique pendant quasiment un siècle. Dans les années 80, les propriétaires ont fait des changements discutables. C'était leur maison de vacances, mais ils ont cessé de s'y rendre peu après. Et quand la ville l'a enfin récupérée, eh bien, elle avait perdu sa splendeur d'antan. Alors attendez, je vous le dis en même temps. « Ramenez-vous sur le live YouTube. » Ah ben, on leur a déjà proposé. « Le 2 me paraît plus ergonomique que le 1er, il y a une histoire. » Ok. « Tu joues près de la mer avec des dauphins ? » C'est moche, Citi. Elle est vraiment moche. « Kojima a même dit, si je ne m'étais pas plongé dans Death Stranding, j'aurais créé House Flipper, je crois. » Sérieux ? Énorme. « Salut, MekaDub, joyeux Noël également. » Et joyeux Noël à vos copains sur YouTube, même si la vidéo arrivera... Très tardivement, évidemment. « À quand le retour de Fallout 1 et 2 en live, Franck ? » Là, déjà, j'ai beaucoup de projets pendant les vacances. Déjà, finir ce que j'ai sur les tablettes. Une fois que j'aurai fini, Gilles, crois-moi, je vais pouvoir débloquer beaucoup de choses. « Salut, Shepard. » « Oui, excellent, et j'espère que toi aussi. Joyeux Noël, poulet. Tu aurais une autre maison pour moi. Quel dommage. Ils vont vraiment la laisser dans cet état ? » « Oui, du moins pour le moment. Mais j'ai autre chose à te proposer. Que dirais-tu d'une autre mission de rénovation ? » « Alors par contre, petite question. Le son, c'est bon pour vous, pour le micro et tout ? C'est bien réglé ? » « Oui, parce que vos petits copains en live, apparemment, mon micro est saturé. Je ne sais pas comment ça se fait, mais pourquoi pas. » « Si, explique donc ceux-là. J'attends vos retours. » « La réponse B. Ils sont ok. Super. Les balances sont bonnes pour moi. Ok. » « Oui, bien sûr. Quel enthousiasme. Je vais t'envoyer les détails, alors regarde tes mails. Je suis ravi de travailler avec toi. » « Bonsoir de toi. » « Onglet e-mail. Votre première mission vous attend. Pour la trouver, appuyez sur tab et ouvrez l'onglet e-mail. Consultez-le régulièrement pour trouver de nouvelles missions. » « Je peux ramasser ? » « Je suis quoi ? Je suis un enfant ? » « Ok. Waouh ! Sympa la gratte. » « L'onglet e-mail. » « Oh, c'est cool. Il y a plusieurs secteurs. » « Ce sera aussi la dernière. Sa décoration était trop chargée et elle a laissé les fenêtres ouvertes pour aérer. » « Ce n'est pas une mauvaise idée en soi, sauf qu'un raton laveur en a profité pour visiter les lieux. » « Tu peux voir le résultat sur les photos. » « Ah ! » « Oh, il y a le bordel. » « Ok, ok. J'ai compris le truc. » « Si tu cherches une maison à rénover, celle-ci en a grandement besoin. Ça reste un boulot simple et de l'argent facile. Content de te revoir en ville. » « Tom Marino. » « Commencez la mission. » « Salut, j'espère que tu vas bien, mon poulet. » « Avant de commencer, voici quelques points à retenir. » « Le indicateur jaune signifie qu'il y a des quêtes à proximité pour consulter la liste détaillée des quêtes. Appuyez sur Tab. » « Chaque quête est associée à un outil. Pour ouvrir le menu d'outils, utilisez, clique droit. » « Vous ne savez pas comment utiliser vos outils. Cherchez le livre avec Bécile Castor. » « Sur la couverture. » « Pour obtenir des conseils sur les outils, ouvrez-le en appuyant sur E. » « Vous n'arrivez pas à trouver le dernier déchet. Appuyez sur A pour activer vos sens de flipper. » « D'accord, c'est comme le dauphin, je fais un truc de sonar. » « Tous les objets de quête liés à l'outil que vous avez en main seront en surbrillance. » « D'accord. » « Comment je fais pour me baisser ? » « Mais non, je ne vais pas maintenir pour lancer plus loin. C'est dégueulasse. » « Ouvre bien. » « Ok. » « Ok. Alors, attends. Comment j'ai fait pour ouvrir mon sac poubelle ? » « Ah, voilà. » « Ah ! » « Ok. » « Je ne peux pas ramasser ce truc-là ? » « Ah, voilà. » « Attends, attends. » « Ah, mais je ne peux pas contourner. » « Ah, il y a... » « Bon, on va la mettre à côté. » « Comment je nettoie ça, moi ? » « Cool. » « C'est quoi, ça ? » « Attends... » « Ah, mais je ne peux pas le prendre tout court. » « Je veux juste le poser quelque part, quoi. » « Bécile... » « Bon. » « C'est quoi ? » « Pose-le là. » « On le mettra sur un meuble. » « Je suis sûr que tes trolls ont été saucés. » « Oh, bord. » « Évidemment qu'ils ont été saucés, banane. » « Ça, c'est... » « Oh ! » « Oupsi. » « Oh, le petit bâtard. » « Comment il a tout pété. » « Oh, là, là. » « C'est quel enfer. » « On ne peut pas fermer, ça ? » « Bon. » « Ok. » « Attends, ouvre. » « Ah non, je ne veux pas vendre. » « Je veux nettoyer. » « Oh, il a tout déchiré. » « Le petit merdeux. » « Bon. » « Essayons de faire étape par étape, hein. » « Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. » « Ah bah, qu'ils ont été gâtés, évidemment. » « Ils ont été gâtés, les loulous. » « Oh, là, là. » « Quel enfer, mes aïeux. » « C'est dégueulasse. » « Oh ! » « C'est quoi, ça ? » « Ah oui, c'est le fameux point de... » « Magasin, amélioration. » « Oui, bon, bah, écoute. » « Je ne sais pas ce que... » « Ah, il faut que je récupère 10 déchets. » « Bon, écoute. » « Non, je ne veux pas vendre. » « C'est quoi, ça ? » « Je ne sais pas ce que c'est. » « Ben non, je préfère le nettoyer, en fait. » « Oh, il m'a tout renversé. » « C'est pas vrai. » « Le petit salopard. » « On peut fermer ou pas la fenêtre ? » « Et ça, c'est quoi ? » « C'est quoi, ça ? » « Qu'est-ce que c'est que ce machin ? » « C'est moche, hein ? » « Ça, non, c'est pas moche. » « Mais le reste, excusez-moi. » « Faut pas se sentir obligé de garder des trucs pareils, hein. » « Dans le lavabo. » « Bon, d'accord. » « Euh... » « Tu vas balancer tes toiles de dauphin ? » « Salut, comment vas-tu ? » « Inquisiteur techno prête. » « Déjà désagréable. Joyeux Noël. » « Au pire, lis-le. » « Bon, je ne vais pas le lire, puisque c'est un truc d'aide. » « Mais là, je n'en ai pas besoin, puisque je nettoie. » « En vrai, le seul truc qui me chagrine, voyez-vous, c'est ça. » « On ne peut pas le nettoyer. » « En vrai, c'est dégueulasse, quoi, ça. » « Je ne peux pas garder un truc pareil, c'est dégueulasse. » « Non, non, tu... » « Tu vends, mec. » « Ça, c'est moche, déjà. » « Non, on ne garde pas les trucs moches. » « Moi, je ne garde pas les trucs moches. » « Ça, c'est moche. » « Ça, c'est moche. » « Ça, je garde à la limite. » « Moche. » « Outil de flipper. » « Qu'est-ce qu'il y a, l'outil de flipper ? » « Bon. » « Bon, allez. » « Ça, c'était ici. » « Attends. » « Décale-la ici. » « On va d'abord nettoyer. » « Franck, il fait son frère en disant pas les tutos. » « Salut, Hagnard, tu vas bien ? » « Faut appeler les vieilles de ses du propre. » « Prends 10 déchets, j'ai failli me jeter moi-même dans la poubelle vu mon état. » « Oui. » « T'es petite, on a eu plein de cadeaux du Papa Noël ou pas ? » « Ah oui, les miens, ils ont été gâtés. » « Ça, c'est... » « Ah oui, oui. » « Entre le petit qui a eu un espèce de canasson, il saute dessus et ça avance. » « Alors, autant vous dire que ça a été le bonheur intégral. » « Ouais, ne vous inquiétez pas. » « Ça, pour être gâté, ils ont été gâtés. » « Bonsoir, Kawin. Comment vas-tu ? » « Hey, là, silly little sailor. » « Welcome aboard my boat. » « Comment on fait pour se pencher dans ce jeu ? » « On peut pas se pencher ? » « Attends, CTRL ? » « Voilà. » « Putain, il m'a tout renversé ce petit con. » « Alors ça, il me l'a fait tomber d'où ? » « On va le mettre là-haut. » « Je dis pas que les gens ont mauvais goût, mais enfin, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, c'est tout. » « Attends, tu peux pas le poser là ? » « Voilà, c'est très bien. » « Qu'est-ce que j'ai oublié de nettoyer ici ? » « Ah, voilà. » « Joyeux Noël à toi, merci pour ton soutien. » « Salut Kawin, tu vas bien ? » « Ça va et toi ? » « Bah écoute, ça va fort bien, mon cher Ragnar. » « Ça va très très bien, je te remercie. » « Alors, attendez, on va fermer. » « Euh, oui. » « Je disais pas les quêtes. » « Bien sûr que si, je les lis. » « C'est juste qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que j'aille plus loin dans la lecture de la quête. » « Je sais ce que j'ai à faire. » « Faut que je récupère des déchets, c'est bon. » « On est pas perdus non plus, faut pas déconner. » « D'accord, c'est juste moche en fait. » « Alors ça, je ne sais pas où je vais foutre ce vase. » « On va le mettre là en attendant. » « Nettoie-moi ça. » « Salut Papa Geek, comment vas-tu ? » « Eh, Joignol à toi. » « Tu es une scoliozari. » « Salut Monsieur Souris, tu vas bien ? » « Je me suis offert un PC dernière génération pour Star Citizen et GTA 6. » « Moi, Franck. » « Bah, GTA 6, c'est peut-être un peu compliqué. » « Mais un nouveau PC, ça, je veux bien le couroir. » « Et je te le souhaite, d'ailleurs. » « Pourquoi ? Vous avez terminé la mission maintenant ? » « Voilà une étoile. Le client est satisfait de votre rêve. » « Vous pouvez terminer la mission maintenant et recevoir votre salaire, mais vous n'avez qu'une étoile sur trois. » « En continuant, vous obtiendrez davantage l'étoile. » « La satisfaction de votre client augmentera et vous gagnerez encore plus d'argent. » « Ah bah, c'est ce que je compte faire. » « Ah d'accord. » « Donc, si ça me fait chier, je peux m'arrêter là. » « Ah oui, il a carrément déglingué le meuble. » « C'est enfoiré. » « Petit bâtard. » « Décart. » « Oui, ça on nettoiera après, bien sûr. » « On va commencer par cette pièce. » « Apparemment, je ne pense pas qu'il soit rentré là-dedans. » « Je ne vois pas de dégâts. » « Donc, la porte était fermée, donc c'est cool. » « Là, je pense que c'est cool aussi. » « On va peut-être regarder dans le jardin s'il n'y a pas de dégâts. » « Merci pour ton soutien, poulet. » « Bien fatigué par la journée, j'avais un enfant pilé électrique. » « Avec des étoiles dans les yeux. » « Donc, top apparemment, ça a été de ton côté. » « Oui, les miens aussi, ils étaient survoltés hier et aujourd'hui. » « Ce qui fait que... » « Je suis vanné. » « Toujours plus d'argent, mais toujours. » « Toujours plus de fric. » « Ma petite nièce était toute contente avec ses cadeaux. » « Et moi, j'étais tonton chiant qui lui rappelait que c'est important de dire, s'il te plaît, et merci. » « Malpoli, va. » « Merci pour ton soutien. J'espère que tu vas bien. Joyeux Noël. » « Ils t'ont dit la même chose en 39-45, Franck. » « C'est vrai. Mais à l'époque, papy avait un uniforme. » « Et bonsoir, Sourine. Comment tu vas, ma belle ? » « Joyeux Noël. » « Bonsoir, Mickaël. Merci également pour ton soutien. Joyeux Noël également. » « Alors, attendez. J'y suis pas du tout. » « Voilà. » « Allez. On essuie, on essuie, on essuie. » « Toujours plus, toujours plus. » « Voilà. » « Je pense pas qu'il ait foutu le bordel ici. » « T'as pas touché aux machines. » « Eh, coucou, coucou. » « Joyeux Noël également. » « J'espère que tu vas bien, ma poule. » « Ah, tu vas pas aller plus loin. » « Oh, il m'a tout carnagé. » « Bonsoir, je peux le ranger. » « Oh, il est passé par là. » « Oh, le petit bâtard. » « Euh... » « Attends, coco. » « Maintenir pour ramasser ? » « Bah non, non. » « Ça, oui. » « Ça, c'est un truc de mouchoir. » « Ouais, attends. » « Pousse-le un peu plus loin parce qu'il a laissé des traces de patoun partout. » « Le rouleau de PQ, on va le caler là où il doit être. » « Là. » « Un autre rouleau. » « Ça, c'est quoi ? » « C'est une bougie. » « Ok. » « On va essayer de les mettre... » « Mais c'est pas comme ça qu'on fait. » « Mais c'est pas grave, c'est clean. » « Tu travailles le jour de Noël, Franck ? » « Nettoyer des maisons, c'est fatigant. » « Bah oui, qu'est-ce que tu veux... » « Il faut bien qu'il y ait des gens pour nettoyer après Noël, hein. » « Enfin, même pendant la période. » « Moi, j'ai eu du fromage, de la viande et un ananas pour Noël. » « Tu refais. » « Ça prend pas de place, sauf dans le ventre. » « Salut Pete, tu vas bien ? » « Et je te souhaite un joyeux Noël également. » « Bravo, tu as jeté un sac poubelle plein. » « Moi, pour Noël, j'ai un dos bloqué et de l'argent. » « Le pognon, c'est bien. » « C'est vrai qu'après, pour le dos bloqué, c'est pas ouf non plus. » « Très bien. Réveillons en famille aujourd'hui. » « J'ai bouffé à m'en faire péter. » « Hier soir, je m'en suis mis plein la lampe. » « Ce soir, ça a été plus light. » « Un peu de calme. » « Pendant six jours, je vais faire un bœuf Wellington. » « Oh, c'est bon, ça. » « En attendant, je vais faire des soupes tout le temps pendant six jours. » « Tu sais, ce qui est bon aussi, c'est le bœuf... » « C'est Strogonoff. » « J'espère que je me gourre pas. » « Si c'est celui que j'ai à l'esprit. » « C'était quoi le repas de Noël chez toi, si ce n'est pas indiscret ? » « Ça l'est pas, ça l'est pas. » « On a surtout fait un apéro dînatoire. » « Lentilles... » « Lentilles, n'importe quoi. » « C'est parce qu'en fait, on a fait les courses aussi. » « Des roulées de saucisses. » « D'accord. » « Feuilletées, bien sûr. » « Feuilletées... » « Petites tartelettes... » « Attends, deux secondes, parce que ça, ça va m'emmerder. » « Diamétralement. » « Feuilletées... » « Comment... » « Enfin, c'est des espèces de tartelettes. » « Pommes... » « Chèvres... » « Magret de canard dessus. » « Des oreilles. » « En gros, c'est des petits feuilletées avec du jambon et des mentales. » « Et je ne sais plus. » « Il y avait plein d'autres trucs à manger. » « Mais dans le même style. » « Madame a fait de la pâte feuilletée et du coup, elle s'est lâchée. » « C'est bizarre, j'ai que deux étoiles. » « Pourquoi j'ai que deux étoiles ? » « Pourtant, j'ai la sensation d'avoir tout nettoyé. » « Je crois que je n'ai rien raté, en fait. » « Qu'est-ce que j'ai pu rater ? » « Ah oui, c'est bon ça, comme plat de bœuf. » « Moi, j'adore. » « Mais est-ce qu'on peut dire finalement que tu es comme une noix de coco ? » « Le bœuf Bogdanov. » « On en a pour son menton. » « Donc, oui. » « Ça va. » « On a essayé de m'avoir à la dernière question du trial pour suite. » « C'est une question sur Tarantino. » « Ça, ça veut dire que j'ai réussi, mec. » « Appuie sur Tarantino pour savoir ce qu'il te manque. » « Je ne sais pas trop. » « Ah, il me manque une tâche. » « Il me manque une tâche ? » « C'est ouf. » « Où c'est qu'il me manque une tâche ? » « D'accord. » « C'est le truc débile, à mon avis. » « Oui, ma seule réussite 2023. » « C'est qui, ça, encore, Strogonoff ? » « Un copain de papy ? » « Une tâche. » « Voyons voir. » « Ah non, ça, c'est... » « D'accord. » « Là, je ne vois rien. » « Peut-être sur... » « Ah, peut-être sur la terrasse. » « Non. » « C'est peut-être... » « Ah, c'est peut-être ça. » « Ça y est. » « Il n'a pas laissé de traces non plus. » « Ben, il n'a rien disquinté. » « Non, non, sur les vitres, c'est clean, regarde. » « Non, j'ai nettoyé la vitre. » « Non, non, j'ai nettoyé la vitre. » « Ah, tu veux dire les autres vitres de la maison, peut-être ? » « Ah ouais, il faut peut-être regarder. » « Je ne vois rien. » « Ah, bien vu. » « Ah, putain, bien vu les enfants. » « Bah... » « Ah oui, d'accord. » « Oui, donc, tu m'obliges à faire comme ça, alors que moi, ça ne me convient pas. » « Ok, je ne discute pas. » « Pas de souci. » « Voilà. » « On a fini une des tâches. » « Ensuite, les déchets, c'est fait... » « Ah mais non, il en manque une de tâches. » « Putain, mais qu'est-ce qu'il me manque, mon de Dieu. » « Ah, il faut que je vende ça. » « Euh... » « Ok. » « Ah, attendez. » « Comment on fait pour vendre avec ça ? » « Il y a ça. » « Espèce de pot. » « Ouais, je l'avais vu. » « Attends. » « C'est que je l'ai vu, ce putain de pot. » « Ça y ressemble, mais il n'a pas la même couleur. » « J'ai peur de faire une bêtise. » « 13 sur 13. » « Là, tout est ok. » « Ici. » « Voilà, on a le... » « Ok. » « Un espèce de miroir. » « Moi, je vois bien, mais je ne le vois pas. » « On a le meuble. » « Non, ce n'est pas ça. » « C'est peut-être ici, non ? » « Voilà, déjà, on a une espèce de miroir qu'il faut choper. » « C'est ce machin ? » « Non, ce n'est pas ce machin. » « Attendez, je vous lis en même temps. » « Tes supersenses, ce n'est pas ça ? » « Bah, écoute, ouais. » « Et toi, tu es rose à force de pousser. » « Ça parle encore de bouffe. » « Non, je ne t'ai plus pitié. » « Il te manque une étoile, Franck. » « Tu le sais déjà, pas besoin de regarder. » « C'est une petite clésteine à offrir à Noël. » « Le jeu, c'est Dust to the End. » « Un genre de Fallout Mad Max de gestion assez bien noté. » « Ça se passe comment ? » « Tu peux voir avec l'équipe de modération. » « Et je te remercie beaucoup pour la communauté. » « Oui, revends les poissons, oui. » « Ah oui, tu t'es fait plaisir, Coco. » « Regarde le petit écran. » « Ah, d'accord. » « C'est cool. » « Ah oui, ça aussi. » « Il faut que je le fasse sauter. » « Ah, ok. » « C'est de la triche. » « Moi, je voulais le faire visuellement. » « Ah, ça. » « Ah, ok. » « Ok, ça c'est fait. » « C'est bizarre de demander à un mec que tu connais, Iladandidev, de vendre tes objets, quoi. » « La pagaie. » « Ça. » « Ça. » « Ah bah, ça y est, j'ai mes trois étoiles. » « Shift Entrée. » « Vous recevrez 2000. » « Cool. » « Je ne sais pas si c'est beaucoup. » « Ouais, ouais, c'est ça. » « Écoute, je suis un peu surpris. » « Ce n'est que le début. » « Ok. » « Par contre, hier, on a mangé un rôti de dinde farcie. » « La farce n'était pas bonne. » « On a mangé des putains d'haricots verts et des flageolets. » « Qu'est-ce que ça foutait là ? » « Normalement, à Noël, c'est gras et sucre, pas du verre. » « Bah, c'est bon. » « C'est bon, ça. » « J'envoyais pas, c'est pour ça. » « Je peux les embêter sur le Discord. » « Non, non, ils sont présents. » « Marco ou Pat ou Sityas ? » « Il y a Hallwood qui aimerait vous parler. » « En même temps, l'architecte d'intérieur, elle a décidé qu'on vivait de sa passion pour la poiscaille. » « Merci, Yagnar. » « On n'a pas eu de pommes dauphines et de pommes duchesses avec la dinde. » « Normalement, c'est la tradition. » « J'aspecte ces traditions. » « C'est du... » « Comme dirait les jeunes. » « BGM, Franck. » « Salut Spectre, merci beaucoup pour le soutien. » « J'espère que tu vas bien, poulet. » « Bon, bah écoutez, je peux voir la prochaine mission peut-être ? » « Je peux faire des trucs chez moi ? » « Ah ouais, parce que c'est... » « Ah ouais. » « Ah ouais, c'est carrément à la dèche chez moi, quoi. » « C'est... » « Attendez, c'est vraiment chez moi ? » « Ah y'a... » « Ah oui, donc... » « Ah putain, le papier peint est dégueulasse, quoi. » « N'oublie pas d'arroser les plantes. » « Ok. » « Ah oui, c'est... » « Ah bah si c'est chez moi, j'ai envie de pleurer, quoi. » « C'est... » « Ah c'est con, la terrasse est magnifique. » « Oh, la petite pergola, sympa. » « Ils font la sieste digestive, les modos. » « Oui, c'est facile pour voir les modos. » « La traduction, c'est normal que ce soit vert. » « Les poneys ne mangent pas de viande, voyons. » « Nidcookie. » « J'arrive désolé, je m'étais allongé dans le lit fièvre. » « Mais va te reposer, tu n'es pas tout seul. » « Il y a Asitias et Marco. » « Quelle horreur, mais carrément. » « Quelle horreur, ces gerbotrons, quoi. » « Tellement d'affaires à déballer. » « Rebonjour, merci pour ton aide de la dernière fois. » « Puisque tu t'en es bien sorti, j'ai une autre mission pour toi. » « J'ai aidé une amie à acheter sa nouvelle maison. » « Elle a besoin d'aide pour déballer ses affaires. » « Je t'ai transféré son message. » « Prends soin de toi, Tom. » « Ok. » « Dans le 1, t'avais quelque chose qui ressemble à un KGB. » « Là, c'est déjà mieux. » « D'accord. » « Désolé, je suis comme un traditionnel. » « C'était conservateur pour la bouffe. » « Bon courage, Pat. » « Pat, si je te demande de te reposer... » « Je suppose que c'est trop de demander. » « J'ai mauvaise idée, les sièges digestifs. » « Il n'y a que les promenades qui marchent. » « En fait, tu es parti pendant 10 ans, non ? » « Et tu as hérité de la maison de tes parents, voire de tes grands-parents. » » « C'est moche comme tout. » « Alors, qu'est-ce qu'on me demande ? » « Ok. » « Bon. » « Ok. » « Donc, on va me demander d'enlever les tâches. » « Il y en a 10. » « Desquarts. » « Déjà, on va se débarrasser de ça. » « De ça. » « D'accord. » « Attends, tu veux bien le poser là, s'il te plaît ? » « Attends, il n'y a pas de tâches ? » « Non, il n'y a pas de tâches. » « Euh... » « Salut, Julien. Comment tu vas, mon petit poulet ? » « Bon, jusque-là, il n'y a rien de trop déconnant. » « Le journal ? » « Qu'est-ce qu'on en fait ? » « D'accord, on n'y touche pas. » « Ah... » « Bonjour, c'est June. » « C'est bien, vous allez déballer mes cartons ? » « Euh... » « Et faire le ménage visiblement. » « Ne soyons pas des agréables. » « Éclaté et toi ? » « La même, mec. » « La même. » « À votre service. » « C'est très gentil à vous. » « Je n'ai pas encore eu le temps de déballer mes cartons. » « D'accord. » « Oh, et il y a autre chose. » « Je vous appelle pour m'excuser de l'état de la maison. » « Elle est un peu en désordre. » « Je ne m'attendais pas à ce que Tom trouve quelqu'un aussi vite. » « Je n'ai même pas pensé à faire le ménage en partant. » « Mais j'y pense. » « Puisque vous vous occupez déjà de mes affaires, » « peut-être que vous pourriez en profiter pour faire le ménage ? » « Je suis déjà sur le coup. » « Vous êtes un ange, vous savez. » « Je n'arrive pas à croire que ma maison sera propre et rangée quand je rentrerai. » « Fini le déménagement. » « Merci pour tout. » « Avec grand plaisir. » « Passez une excellente journée. Au revoir. » « Je vous en prie, ma petite dame. » « C'est vraiment avec grand plaisir. » « Où il y a... » « Déjà, on va nettoyer un peu. » « C'est un peu la dèche. » « Ah oui, tu es vraiment une dégueulasse. » « Ah oui, cette fille est vraiment dégueu. » « Oui d'accord, mon sac est plein. » « Ok. » « Ah oui, alors ça, je suppose que c'est carton réel. » « Mais pour le moment, je cherche plutôt les déchets. » « Attendez. » « Mais qui est cette nana ? » « Mais au secours. » « Putain, mais c'est un taudy, en fait, la baraque. » « C'est juste un taudy. » « En fait, elle vit comme une grosse salle. » « Mais il faut faire quelque chose, ma petite dame. » « Ça se soigne tout ça. » « C'est quoi ? » « Je ne sais pas ce que c'est. » « Je suppose que c'est un truc pour peindre. » « Donc je vais les poser là. » « D'accord. » « Un cutter. » « Et une lime. » « Ok. » « Ok. » « On va déplacer ses outils proprement quand même. » « On n'est pas des animaux. » « Je vais lui mettre à portée, je pense. » « Ok. » « Un autre cube. » « D'accord. » « Ok. » « Ok. » « C'est des modules. » « Pourquoi pas ? » « On ne peut pas tourner, non ? » « J'aime pas trop l'agencement de la porte. » « Ça me perturbe. » « Ok. » « A vendu. » « Tu ne veux pas modifier sa... » « D'accord. » « Tu ne veux pas. » « Bon. » « Je ne suis pas vraiment chiant. » « Ok. » « Ok. » « On a un petit vase. » « Tu veux bien essayer de le caler par là ? » « Voilà. » « On a des livres. » « Alors, les livres, on voit plutôt... » « Enfin, c'est plutôt des classeurs techniquement. » « Attends. » « Voilà. » « Attends. » « S'il te plaît. » « Ok. » « Très bien. » « Très très bien. » « Ça, c'est pareil. » « Tu vas le mettre... » « Là, c'est des outils. » « Bon, voilà. » « Qu'est-ce qu'on a ici ? » « Je ne sais pas trop à quoi ça sert. » « Donc, on va lui mettre ici. » « Qu'est-ce que c'est que cette merde ? » « Je pose le lin. » « Ah, une carafe. » « Les carafe, c'est plutôt ici, hein, chérie. » « C'est quoi, ça ? » « Je supposé que c'est pour le thé. » « Et ça, c'est un boc d'eau. » « Ok. » « Ah là là... » « Ah là là... » « C'est top, hein. » « Maintenir et ramasser fermé, plutôt. » « D'accord. » « Ça, tu vas le récupérer. » « Tu vas me le ranger ici. » « Au moins, c'est... » « À minima, tu essaies de manger ça. » « Ça, à la limite, on peut peut-être essayer de lui faire un truc un petit peu joli ici. » « Voilà. » « Voilà. » « Voilà. » « Attends. » « Mets-lui en-dessous parce que ça sera moins qu'à ce bonbon pour placer. » « Ah, il y avait un post-it. » « Parfait. » « Ah... » « Qu'est-ce que c'est que ces lattes de parquets immondes et dans les cartons des ordures ? » « Salut, Uniquinouk. Comment vas-tu y jouer Noël ? » « Fank, c'est un bazar artistique. » « Ouais, c'est un truc de hippie, quoi. » « C'est marrant de voir que le grand chevon du spiralisme se retrouve à faire des rangements parallèles. » « Oh... » « Attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit ? » « Passe une bonne journée. » « Ouais. » « Ouais, c'est ça. » « Va mourir. » « Ah, ça ne rentre pas dans ce module ? » « Ah, c'est parce que j'ai un peu trop poussé. » « Alors, ça, c'est des bocs. » « Les bocs, les tasses... » « Je suis désolé, ma petite puce, ça n'a rien à foutre sur une cheminée. » « Pareil, je suis désolé. » « Alors, les plantes, à la limite, je n'ai rien contre. » « Mais à ce moment-là, voilà, au centre. » « Moi, je suis désolé, les plantes... » « Bon, je n'ai rien contre, j'aime ça. » « La nature, tout ça. » « Alors, les assiettes, tu aurais pu les ranger. » « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? » « Ah, il y a... Elle ne ferme jamais ses trucs. » « Bah, il y a que j'ai affaire à une cochonne. » « Bien sûr. » « Ok. Donc, les mugs, elle est mis... » « Oh, mon Dieu. Je n'avais pas vu ça. » « Ah. Point d'amélioration. » « Ah. Vous avez accumulé assez d'expérience dans la catégorie « collecte des déchets » pour obtenir votre premier point d'amélioration. » « Pour l'utiliser, appuyer sur tab et accéder à l'onglet amélioration. » « N'hésitez pas à expérimenter. Vous pourrez toujours revenir en arrière et choisir différentes améliorations à l'aide du bouton réinitialiser. » « Ouais. Bah, deux minutes. » « Parce que l'autre crasseuse, il faut voir ce qu'elle m'a foutu. » « Ouais, j'ai dit la crasseuse. » « Parce que c'est une crasseuse. » « Elle a intérêt à ligner l'argent. » « Bah, il y a qu'elle a intérêt de la ligner. » « Elle va même le glisser entre mes fesses pour ça. » « Bon. Alors déjà, ton couvert, ça ne va pas le faire. » « Déjà, ça va dégager. » « Datas, même topo. » « Non, non. » « Un bocal qui n'est pas fermé. » « Bah, il y a... Mais qu'est-ce que c'est que cette fille ? » « Bon. Alors déjà, tant pis. » « Ah, c'est pas les mêmes... » « Ah bah, pourquoi je peux les annier là-dessus ? » « Ah, je peux pas poser. » « Attends. » « Ah, parce que c'est pas les mêmes tailles, peut-être. » « C'est peut-être ça. » « C'est parce que c'est pas les mêmes tailles. » « D'accord. Tu veux pas... » « Alors, attends. » « Si je te positionne ici, Doudou, est-ce que tu acceptes ? » « D'accord. » « Et si je fais ça... » « Pourquoi elle veut pas s'aligner en même temps ? » « C'est pas grave. On va trouver des places, va. » « Alors, essayons de regarder un petit peu comment c'est branlé. » « On a les mugs. » « Les mugs, j'ai vu où c'était. » « C'est là. » « Ah, tu ne veux pas le placer. » « Pourquoi tu ne veux pas le placer ? » « Bon. » « Cochonne. » « Tsss. » « Voilà. » « C'est un peu mieux, quand même. » « Bon, on y verra un peu plus clair après. » « T'as pas encore vu les toilettes ? » « Je ne suis pas pressé de voir les toilettes. » « D'accord. » « Ça, c'est une sauteuse. » « Ça, c'est une espèce de fait-tout. » « D'accord. » « Ah, là, c'est cuivre. » « Bon. » « Déjà, elle cuisine. » « C'est un point positif. » « Bon. » « Vous voyez voir ce qu'il y a là-dedans ? » « Ah. » « Une machine. » « C'est quoi ? » « C'est une machine à expresso. » « On va lui trouver une place à cette machine. » « Attends. » « C'est une chose là-là, Doudou. » « On regardera après. » « Ah, il y a un micro-ondes. » « Putain. » « Alors, déjà que c'est le bordel. » « Bon. » « Ah bah, super. » « Vous avez mis le carton ici. » « Attends, attends. » « Dégage-moi le carton ici. » « On regardera après. » « Déjà, on va regarder où je vais mettre... » « Ok. » « Alors, les sauteuses, les machins, les trucs. » « On va plutôt les mettre dans les grands tiroirs. » « Exactement. » « Attends. » « Chope. » « Voilà. » « Voilà. » « Là, on va mettre plutôt... » « T'es fait tout. » « Voilà. » « C'est tout ce que t'as en couvert ? » « Bah, il y a que t'as pas grand-chose. » « Oh, je vais pas gaspiller. » « On va mettre... » « Attends. » « On va mettre une cuillère ici. » « Et celle-là, à côté. » « Alors, attends. » « Ça, je ne sais pas ce que c'est, en fait. » « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? » « Tu sais quoi, tu vas le mettre ici. » « D'accord. » « Bon. » « On a un bock en verre. » « Je ne sais pas à quoi il sert. » « Pareil. » « On va le mettre plutôt aligné ici. » « Voilà. » « Ici, il y a un pichet. » « Donc, pour le pichet, en vrai, il faudrait le rendre accessible. » « Parfait. » « Alors... » « Je suis désolé, ma petite chérie, mais... » « Attends, on peut pas la rotate... » « Voilà. » « Changer l'orientation. » « Voilà. » « Oh putain, c'est pas vrai. » « Voilà. » « Des dingueries de crates, d'enjeux, d'après toi. » « Il y a une sacrée puissance, le perso, pour enlever un morceau du meuble. » « Peut-être dans l'armoire, les assiettes. » « Ou au lave-vaisselle. » « Possiblement. » « Écoute, on va regarder. » « Ah, tu sais quoi ? » « On va se la tenter. » « Attends, je peux ouvrir plutôt le bac du bas. » « Merci. » « J'espère qu'on va pouvoir les glisser là-dedans. » « Non, on peut pas les glisser dedans. » « Dommage, c'était une bonne idée. » « C'est pas grave, on va en glisser... » « On va mettre une rouge. » « On va mettre les verts. » « La planche a découpé. » « Non, je vais la laisser là. » « Je préfère la laisser sur un plan de travail. » « Personnellement. » « Qu'est-ce que c'est ce machin ? » « C'est moche. » « Je sais pas ce que c'est. » « Pareil, un pot en verre vide. » « On sait même pas à quoi ça sert. » « C'est là. » « Mon dieu, c'est pas possible. » « Qu'est-ce qu'il y a écrit ? » « Découpage glu. » « Mais attends, le découpage glu, ça va de l'autre côté. » « Oh là là, mais c'est pas possible. » « Oh là là, et puis elle a oublié de prendre ça. » « Oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible. » « Allez, on va virer le bug. » « Ah, arceau, comment je vais faire ? » « Voilà. » « Là, on a un verre. » « Le verre, il va y aller. » « Degré ou de force. » « Là, on a une assiette verte. » « Donc les assiettes vertes, c'était ici. » « Non, raté. » « Là. » « Voilà. » « Ensuite, on a un petit saladier. » « En vrai, le petit saladier, j'ai envie de dire, il est en bois, il est joli. » « Moi, j'aime bien. » « Voilà. » « Ça, Cocotte... » « Bah écoute, je vais pas te l'aligner ici, parce que j'ai peur que tout se casse la gueule. » « On va te le mettre du tout ici. » « Ton micro-ondes, je l'aurais bien calé. » « Ouais, pareil, je peux pas le caler ici. » « Voilà. » « Je suis désolé, je range, voilà. » « À un moment donné, bon... » « Moi, je fais pas dans le domaine des miracles. » « Un print de travail aussi grand. » « Ah putain, si je pouvais avoir une cuisine mieux aménagée. » « C'est la vie du monde, chacun a son assiette. » « Par contre, tu dois faire passer les couverts. » « C'est la jarapisse du streamer. » « Ou de couteau. » « Salut Alex, joyeux Noël à toi, j'espère que tu vas bien pouler. » « Tu fais plaisir avec mon OCD, là. » « Salut Steam, comment vas-tu ? » « Merci beaucoup pour... » « Bienvenue à toi et puis joyeux Noël. » « Je n'ai aucun TOC, nous disait Franck. » « Non, je n'ai pas de TOC. » « Je n'ai pas de TOC. » « Non mais attendez, vous pouvez pas vivre dans la crasse comme ça. » « Attendez, faut être un minimum quand même. » « Voilà, faut pas non plus déconner. » « Bon, le pichet de flotte, à la limite... » « Ah mais attend... » « Mais attend... » « Ah putain, il rentre pas. » « Ah ça c'est con. » « Ah c'est con, je bouffe de l'espace ici. » « Ah ça c'est con ça. » « Ah ça c'est débile ça. » « Et puis je vais pas le mettre là, parce que si c'est une naine de jardin... » « C'est con, coqueux, il y a la prise. » « Tu es quoi ? » « On va te mettre ton truc là. » « Tiens, tu vas le foutre là. » « Voilà. » « On peut tout t'inquiète des mères des cocottes. » « Voilà. » « Voilà. » « On peut le brancher ou pas ? » « Non, on peut pas le brancher. » « Et ça à la limite, on t'a qu'à le caler ici. » « Écoute... » « Au moins t'as fait un beau plan de travail, merde. » « Regardez ce plan de travail comme il est magnifique. » « Je vais pas me faire croire qu'on peut pas bosser là. » « Salut tyran, comment vas-tu ? » « J'écris qu'on va pas à ma porte. » « Il est pourri ce son. » « Joyeux Noël à toi. » « Tant qu'il ne s'agit pas de regarder si le gaz est ouvert... » « Ou pas... » « Et la porte d'entrée bien fermée, ça va. » « Salut Mwawa, tu vas bien ? » « Joyeux Noël également. » « Il sort au moins deux fois par stream. » « Tu mets la machine à café loin de l'eau. » « Check ça pour te toucher. » « Voilà, il y a l'eau à côté. Ça te va ? » « Etalons du cul, viens dire bonjour ! » « Bah en vrai, la machine à café loin de l'eau, il faudrait que je la mette ici en fait. » « Mais le problème c'est que ça m'emmerde parce qu'elle a un magnifique espace de travail et que c'est gâché quoi. » « Hé, c'est moi Imoen. C'est bon de vous revoir. » « Encore une boîte à la con. » « Oh là, mon dieu, c'est pas possible. » « Et allez, une autre boîte. » « Ouais, j'ai pas d'autres étagères. » « J'aurais pu te les mettre là aussi. » « Ouais mais bon, ça va prendre la place du pichet et tout, ça va être chiant. » « Ah, qu'est-ce qu'il y a écrit ? » « Attends, qu'est-ce qu'il y a écrit ? » « 101 façons de préparer des tomates. » « Bon, écoute, c'est un livre de cuisine, bouge pas. » « Hum, hum. » « Voilà, c'est aligné. » « Allez, suivons. » « Qu'est-ce que c'est, ça ? » « C'est quoi, ce truc-là ? » « C'est un verre ? » « C'est moche. » « Ah, voilà, là. » « Ah oui, d'accord, c'est des pariés en plus. » « Ah, génial. » « D'accord, et tu fais quoi avec tous ces petits mach... » « Ah, ça, c'est une tasse, on est d'accord. » « Écoute, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, d'accord. » « Soyons honnêtes, hein, chérie. » « Comment on fait pour monter ? » « Attends, tu sais quoi ? » « Toi, au fond. » « Toi, essaye de te caler comme tu peux. » « Attends. » « Ah, je suis tombé. » « Alors, quand elle est cherchée, elle n'a qu'à pas mettre des trucs des pariés. » « C'est le truc qui m'emmerde. » « Oula, j'avais pas vu ? » « Ah putain, toutes les plantes qu'elle a. » « Et voilà. » « C'est rangé. » « Euh, voyons voir. » « Qu'est-ce qu'on a ici ? » « Oh mon dieu, elle dort dans cette crasse ? » « Mais comment elle peut vivre là ? » « Attends, on peut peut-être la poser au-dessus, non ? » « V ? » « Non. » « Attends, pose-la. » « Voilà. » « J'imagine que c'est des boîtes à épices. » « Je suppose. » « En vrai, je préférais l'autre setup avec le micro-ondes et la cafetière. » « Comme je l'avais positionné. » « Moi, c'est vrai que c'était mieux. » « Mais bon, écoute. » « Je vais pas y passer après des plombes. » « Qu'est-ce qu'on a ici ? » « D'accord. » « Bon. » « D'accord. » « D'accord. » « Je vais pas m'énerver. » « Vous avez terminé ma mission ? » « Ah non, je vais pas terminer ma mission. » « Je crois pas. » « Non, c'est tellement dégueulasse que je crois pas. » « Non, 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 non. » « Je crois pas. » « Alors, on va lui mettre ses valoches ici. » « Elle va se démerder avec ça, déjà. » « Alors, toi, viens ici. » « Ouvrons le gros. » « Une bougie ? » « C'est ça ou... » « C'est pour les nuits d'hiver un peu longues. » « Une lampe. » « Enfin, une... » « Pardon. » « Une horloge. » « On va essayer de la centrer par rapport au lit. » « Attends. » « Ah, c'est centré. » « Voilà. » « Pourquoi pas. » « Alors, non. » « On va le mettre plutôt comme ça. » « Non, ça veut pas aller. » « Ah, c'est dommage. » « Je l'aurais vu ici. » « C'est pas grave. » « C'est pas grave. » « On va le mettre ici. » « Bonne fête. » « Joyeux Noël, Alex. » « Comment vas-tu ? » « Salut, Floxite. » « Joyeux Noël également. » « Salut, Mephisto. » « Tu vas bien ? » « Elle a des goûts vraiment discutables. » « Discutables. » « C'est le mot, Agnar. » « Je pense que c'est le mot le plus juste. » « Ce jeu est très réaliste. » « Le personnage est petit. » « Merde. » « Dis-toi qu'à côté de certaines maisons, c'est ultra clean. » « Je peux bien le croire. » « Ces artistes. » « Si, mais faut pas le dire. » « C'est une horloge qui fait tic-tac pendant que tu veux dormir. » « Ah ouais, non, c'est pas possible, tu vois. » « Hé, merci Steam. » « Merci pour le soutien. » « Merci beaucoup. » « Merci énormément. » « Alors, attendez. » « Ça, c'est plutôt gros. » « Non, c'est pas très gros, en fait. » « Attends, tu vas le poser là, temporairement. » « On va voir un peu ce qu'il... » « Attends, c'est quoi, ça ? » « Oui, c'est chou. » « Oui, c'est chou. » « Ça va. » « Oui, voilà. » « C'est pas... » « On n'est pas sur un truc moche. » « Donc, j'ai envie de dire, oui. » « Attends, tu sais quoi ? » « Ça, c'est... » « Voilà. » « Attends, pose-le sur le lit, déjà. » « J'y verrai un peu plus clair. » « Ah, ça, c'est un livre de chevet. » « D'accord. » « Non, peut-être pas. » « Attends, essaye de rapprocher. » « Voilà, parfait. » « Un autre livre. » « Ah, d'accord. » « Celui-ci, trop grand ? » « Non, juste mal placé. » « Et voilà. » « Bon, on a une chambre qui est clean. » « Jusqu'au bout des ongles. » « Donc, pour les valises, elle va se démerder la petite. » « Faut quand même pas pousser. » « Je suis pas sa mère. » « Attends, qu'est-ce qu'il y a là ? » « Euh... » « Tu vas venir avec moi, j'ai une vague idée de ce que je vais faire de toi. » « C'est parfait. » « C'est ça. » « C'est une petite grosse balède. » « Salut nomade. Joyeux Noël. Comment vas-tu ? » « C'est difficile. » « Ils vivent ce coin-coin ? » « Je ne pose pas de questions. » « Ma cliente est ma cliente. » « Elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec des canards. » « D'accord. » « Tu peux pas le rentrer dans le pot, ça ? » « Non ? » « D'accord. » « Attends, tu sais ce qu'on va... » « Ah, d'accord. » « Alors, lui, je peux le lever, mais pour le reste, mon cul. » « D'accord. » « Ok, ok, ok. » « Oh, mon Dieu. » « Bon, la salle de bain... » « La salle de bain n'a pas de marque ? » « Non, mais attendez, c'est pas dégueulasse ? » « Attendez... » « Je veux dire, c'est pas crasseux ? » « Ah oui. » « Alors, peut-être qu'elle se lève pas, en fait. » « Elle se lave pas, et du coup, voilà, il y a une explication. » « Ah bah... » « Attends, tu... » « Eh bah voilà. » « Oh, il y a... » « J'ai peur d'ouvrir. » « Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? » « Oh, ça, c'est des produits de beauté. » « Bon, bah écoute... » « Pourquoi pas, j'ai envie de te dire... » « Ah, je ne peux pas le poser sur les... » « J'aurais préféré. » « Mais bon, ok. » « Ah ! » « Je vois qu'elle aime les canards. » « Elle a raison, c'est... » « C'est vrai que c'est... » « C'est absolument cher. » « Qu'est-ce que c'est, ça ? » « Je crois que ça, c'est un produit complémentaire. » « Ça aussi. » « Attends, ma puce... » « Hop, hop, hop... » « Non. » « Voilà. » « Le vernis à ongles. » « Évidemment. » « D'accord. » « Bon, on va le mettre plutôt comme ça. » « Ouais, mais ça m'emmerde. » « C'est à côté de la brosse à dents. » « Attends, décale avec la brosse. » « Voilà. » « Ça ne me va pas. » « Moi, je n'aime pas. » « C'est moche, comme ça. » « Bah écoute, je vais le mettre en décalé. » « Qu'est-ce que c'est, ça ? » « Ah, c'est du... » « Ah non. » « Bah écoute, tu peux le mettre là. » « Ouais, non, mais non. » « Ça n'a ni queue ni tête. » « On va le mettre là. » « Ça, je suppose que c'est une crème. » « Et une autre crème. » « Voilà. » « Allez. » « Allons-y. » « Qu'est-ce qu'on a dans celui-ci ? » « Un rouleau de papier toilette. » « Alors, je n'ai pas tant l'idée de partir en déménagement avec mes rouleaux de PQ. » « Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. » « Je ne suis pas... » « Je ne suis pas quelqu'un de chiant. » « D'accord. » « Ah, putain. » « D'accord. » « Et le dernier pour la route. » « Attends. » « Tu peux ? » « Merci. » « Ok. » « Bon. » « Apparemment, ici, tout est OK. » « Attends. » « Tu veux bien remettre le tapis un peu d'équerre ? » « Voilà. » « Comme ça. » « Hum... » « Ça va l'air clean. » « Pas de traces. » « Ici, on n'a rien. » « Pfff. » « Houya. » « Ok. » « Bonheur. » « Il vibre. » « Ça me fait penser à Unpacking. » « Je ne sais pas si tu connais. » « Oh oui. » « Pat me l'avait offert. » « Je l'ai fait du début à la fin. » « Un délice. » « Je me suis régalé, d'ailleurs, sur le jeu. » « En plus, tu suis un peu une histoire, tu sais, au fil des déménagements et emménagements. » « Pas coin-coin, ça me fait penser à... » « Ouais, non, ça, je l'ai lu. » « Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, certes. » « Mais c'est surtout que Franck ne peut jamais jeter la première paire quand il s'agit de canard. » « Bah non, si tu te laves dedans, c'est propre. » « Non, c'est une excuse de crasseux. » « Elle a juste pas le temps pour la bouffe, en fait. » « Son copain. » « Un coin-coin et pas de Julie Pézade à l'horizon. » « Non, je pense que Julie bave langoureusement sur son épaule en train de dormir. » « La nouvelle maison de Nadi avec tous ses coin-coins. » « Qui emporte son PQ avec soi ? » « Ah, c'est quelqu'un qui a vécu le confinement, non ? » « C'est une collectionneuse. » « C'est du papier toilette de Marc. » « Quelqu'un avec des diarrhées carabinées crotiniques et qui est addict à manger du PQ. » « C'est pas House Flipper, c'est Conchita Simulator. » « Ah, trop bien, Unpacking. » « Ah ouais, ça, je confirme, il est vraiment chouettos. » « Bon, bah écoutez, moi, je suis pas chiant. » « Je veux bien lui faire son ménage, il n'y a pas de stress. » « Mais ça a ni con ni tête, là, pour moi. » « Euh, attends. » « Attends, ça va pas du tout. » « Et ça, c'est quoi ? » « Bah ça y est, j'ai aimé trois étoiles. » « Bon, bah écoutez, on a tout fait. » « La maison est clean, c'est rangé. » « Une boule de billard ? » « Quitte à avoir une jolie boule de billard, mais là, quelque part, ça doit être un souvenir. » « Les souvenirs, ça se met là. » « Voilà, on lui met une place de choix. » « Surtout si c'est un souvenir. » « Bon, bah écoutez, le boulot est fait, on se casse. » « Ah, 2454, ah bah putain. » « Ça se vend, le panneau à vendre. » « J'ai pas tenté. » « J'ai fait un punking aussi. » « Ouais, pas mal. » « Ouais, il est chouette aussi. » « Qui te dit que c'était une boule de billard ? » « Je veux pas savoir. » « Tu sais, mec, dans la vie, je pose que très rarement des questions. » « Des questions. » « Oh mon dieu, mais... » « Je vis dans un endroit de crasseux, en fait. » « C'est crassouillage land. » « C'est con, parce qu'il y a vraiment des trucs sympas, en vrai. » « Parterre de fleurs, c'est joli. » « C'est joli comme tout, en fait. » « C'est un endroit absolument charmant. » « Ouais, non, ça je garde pas, tu vois. » « Ouais, le déplantoir, on garde pas non plus. » « Non, non, mais on achètera au fur et à mesure du temps. » « Charmant. » « D'accord. » « D'accord, on peut pas enlever les feuilles. » « Comment tu fais pour vivre dans la crasse comme ça ? » « Il y a quand même une limite, non ? » « Enfin, je sais pas. » « Enfin... » « Je discute pas. » « Après, il y a des gens, oui, qui souffrent de certains troubles. » « Ça, je peux comprendre, mais... » « Mais tout de même, c'est... » « Là, on est sur un truc... » « Waouh. » « Ah ouais, j'ai ça aussi. » « Ah ouais. » « Non, mais vire-le. » « Qu'est-ce que je garde des trucs pareils ? » « C'est moche. » « Euh... » « En plus, un joli bar... » « Il y a du potentiel. » « Bah, carrément, attends. » « Moi, ce que j'aime, c'est la terrasse, t'as vu, avec la petite pergola. » « Putain, c'est clean. » « Enfin, c'est... » « Enfin, franchement, j'adore. » « Ça, c'est mort. » « Ça aussi. » « Je suppose qu'on touchera aux plantes à un moment donné. » « Ouais. » « Non, la pelle, je vais garder. » « C'est bien une pelle. » « Qu'est-ce qu'on a ici ? » « Où il y a ? » « Ça, ça date de la guerre de 14. » « Non, ça, je garde le petit bac à sable. » « J'ai envie de dire... » « Oui. » « Ok, ok. » « Ça, ça dégage. » « Ça, j'en veux pas. » « Non, non, laisse. » « Ça, par contre, quand c'est arboré comme ça, j'aime bien. » « Arboré comme ça, j'aime bien. » « Non, bah finalement, je vais refermer. » « C'est un billard japonais, c'est ça ? » « Deschétis... » « Deschétis... » « Deschétis... » « Non, je crois que c'est plus un kiosque... » « C'est plus un kiosque qu'une pergola, Franck. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Ça tient plus du kiosque que de la pergola, puisque la pergola, c'est une avancée. » « Effectivement, tu as raison. » « Tu as raison, tu as raison. » « Pourquoi pas qu'il y ait eu un... » « Tu sais, ça bouffe tout, un enfant. » « On en discute. » « E-mail. » « Ah, il y en a deux. » « Dépassé par le désordre de mon ex-collocataire. » « Bonjour, mon colocataire vient de déménager. » « Mon frère va prendre sa place. » « Mais vu l'état de la chambre, je ne peux pas l'accueillir dans ces conditions. » « Pouvez-vous la nettoyer ? » « Je ne sais pas par où commencer. » « Bienvenue. » « Pendant mes années de misérable solitude, je n'ai guère prêté attention à l'état de mes appartements. » « C'est désormais de l'histoire ancienne. » « Puisqu'une âme valeureuse m'a récemment rejoint dans mes aventures. » « Pour la faire courte de vieilles tâches et des monticules d'ordures attendent qu'une âme intrépide les illumine. » « Je vous en prie. » « Accourez en toute hâte et aidez-nous à transformer les oubliettes sous notre logis. » « En un lieu digne d'être foulé par ma nouvelle compagne. » « Vous serez généreusement récompensés pour vos efforts dès que nous rentrons dans la convention. » « À laquelle participent nos troupes à l'heure où j'écris cette missive. » « Que la chance soit avec vous, Robert Paterne. » « Oui, oui, oui. » « Oh putain, c'est de la bonne. » « Salut, j'ai 40 piges. Comment vas-tu ? Joyeux Noël à toi. » « Les suricates sont contents, ils ont eu leur cadeau. » « Aïe, le petit a eu un espèce de... » « C'est un cheval, mais il faut sauter dessus pour le faire avancer. » « Il a pété un plomb, quoi. » « Il adore son... » « Alors, il dit pas un cheval, il appelle ça un galop-galop. » « Donc il est content de son galop-galop. » « Je vais peut-être commencer par celle-ci. » « C'est une piôle, donc une chambre, ça devrait aller, quoi. » « Ok. » « Attendez, moi quand on m'a dit une chambre, c'est une chambre, on m'a pas dit une baraque. » « Oh mon dieu, quel enfer. » « Des chiars. » « Bon. » « Courage, Franck. » « On a bien compris, c'était une chambre. » « J'ai l'impression de m'être fait arnaquer, là, quand même. » « Pour faire quoi, d'après toi ? » « Autour de la table, 237 fois de suite, et après on recommence une deuxième série de 237 tours. » « C'est à peu près ça. » « Mais bon, c'est tellement cool, tu vois, de le voir sauter partout et d'adorer son galop-galop. » « C'est plus une scène de crime qu'autre chose. » « À ce niveau, ouais, je suis d'accord. » « C'est vraiment un enfer. » « Alors, évidemment, à votre grand étonnement général, j'aime beaucoup le jeu. » « Voilà, je tenais à le dire. » « Je sentais bien la douille. » « Ah ouais, je la sens bien, là, la douille, tu vois. » « En fait, le gars disait que c'était un colloque qui était crade. » « Mais en fait, je crois que c'est lui. » « Je crois que c'est les deux, ouais. » « C'est juste que la chambre a un peu débordé, mes filles. » « Chacune demandait une quantité gastronomique de manqués. » « On va pas les entendre pendant le trajet de retour par-fait. » « Efficace, ce petit chiffon. » « Ah oui, ça, pour être efficace, c'est une efficacité absolument redoutable. » « Ah merde, j'ai oublié d'augmenter mes points. » « Ah, attendez. » « Euh, attend. » « Ah, attend. » « Déjà. » « Ah mais attend, la poubelle jaune, déjà. » « Alors, attend. » « Essayons d'arranger un peu cette baraque. » « Déjà, si on peut arranger... » « Non. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Voilà. » « Attendez. » « Alors, moi, je veux bien. » « Je veux bien. » « Alors, les altères, c'est non. » « Les altères, c'est non. » « Voilà. » « Les altères, ça va là. » « Voilà. » « Là, on est d'accord. » « Qu'est-ce que c'est que cette merde ? » « Après, c'est à eux. » « Donc, je laisse cette merde à eux. » « Qu'est-ce que... » « Je vais subodorer qu'il doit y avoir une explication rationnelle. » « Même si je ne veux pas la connaître. » « Tu peux l'arranger là, le bouquin. » « Voilà. » « On va le mettre là. » « Bah, attends. » « Mieux. » « Pourquoi on se fait chier ? » « Ah, ça ne peut pas aller dessus. » « Oh, merde. » « Je les aurais bien empilés. » « Bon, bah, tant pis. » « Ah, ça, c'est con, ça. » « Bon, je ne sais pas trop ce que ça fout ici. » « Donc, on va la mettre droite. » « Ça, je ne touche pas. » « C'est pas moi. » « Ok. » « Ah, je peux vendre les objets. » « Oh. » « Bon, apparemment, ici, on a tout fait. » « Poursuivons. » « Il faudra que tu nous donnes la marque de ta lavette, là. » « Salut, Lupin. Joyeux Noël. Comment vas-tu ? » « Des ventes, des pneus et fer. » « Eux, sur le bouquin. » « Non, non, le bouquin, je n'ai pas besoin. » « C'est pour m'expliquer ce que je dois faire. » « Non, non, ça roule, là. » « Ouais, il n'y a rien de spécial. » « Je pense que... » « Attends, vérifie. » « Non, il n'y a rien. » « OK. » « Cassons-nous. » « Il y a quelque chose à faire dans le jardin ? » « Ou que dalle ? » « Après, c'est joli, hein. » « Franchement, sympa. » « Petit accident de voiture. » « Dans le garage ? » « Le mec, il a plus... » « OK. » « Alors, attends. » « Je suppose que je dois crapahuter. » « Voilà. » « Oui, d'accord. » « Il y avait une porte qui me permettait d'accéder. » « Voyons voir un peu les dégâts. » « Oh yeah, c'est dégueulasse. » « Attends, on décale là, parce qu'elle emmerde le monde. » « OK. » « Ah oui, c'est... » « Ah oui. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Oui, 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 oui. » « Oui, oui, oui. » « Ah oui. » « Ah oui, c'est sûr. » « Le mec, il s'y fait plaisir. » « Ça va nickel et toi, tu as passé un bon réveillon. » « Excellent réveillon. » « Trop mangé, mais je suppose que c'est comme la plupart des gens. » « Ce midi, ça a été un peu plus raisonnable, je dois l'admettre. » « C'était mieux. » « Il n'a pas atteint les toilettes. » « Non, mais il y a des limites. » « OK. » « Ce secteur est pacifié. » « Ici, c'est très clean. » « Ça me plaît, hein. » « Ici, c'est très propre. » « Ça me va. » « OK. » « Quelle horreur. » « Le mec s'est torché avec le tapis ou quoi ? » « Ça va y croire, hein. » « Salut, Lord. » « Comment vas-tu ? » « Joyeux Noël, mon poulet. » « Ah ! » « Ah ! » « La brosse à dents. » « Alors, attendez, je cherche la brosse à dents. » « Voilà, on a une brosse à dents. » « On a une espèce de verre à dents. » « Alors, je le cherche. » « Je suppose que c'est ça. » « Et on a une espèce de petite tablette. » « Que je ne vois pas, bien sûr. » « Parce que c'est absolument affreux et dégueulasse. » « Une espèce de petite tablette. » « Je pense qu'en fait, on va déjà cliner. » « Pour essayer d'y voir un poil plus clair. » « Parce que je ne vois rien. » « Ok. » « Ok. » « Il me reste un déchet à récup. » « Moi, je veux bien. » « Ok. » « Ouais. » « D'accord, c'est un déchet. » « Sur la fenêtre. » « Non, non, soyez. » « Soyez, 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 soyez. » « Quelle horreur. » « Il me reste deux tâches. » « On en a une ici. » « Et on a celle-ci. » « Nickel. » « Toutes les tâches ont été réalisées dans cette pièce. » « Nous pouvons repartir. » « Ici. » « Oh mon Dieu, quelle horreur. » « Bonjour, c'est Steven. » « Le malheureux propriétaire de la maison que vous avez accepté de nettoyer. » « Comment allez-vous ? » « Vous êtes toujours partant pour la mission ? » « Ou bien le dépotoir dans la chambre de mon colocataire vous a fait fuir ? » « Eh bien, disons que j'ai vomi deux fois. » « Dans ma bouche. » « J'ai vu pire. » « Oui. » « Pour de vrai ? » « Waouh, je ne pensais pas que c'était possible. » « Le monde ne cesse jamais de me surprendre. » « Mais pas dans le bon sens, généralement. » « Revenons à nos moutons. » « J'ai une autre demande. » « Mon micro-ondes a mystérieusement disparu il y a peu. » « D'accord. » « Si vous le trouvez dans sa chambre, pouvez-vous le remettre dans la cuisine ? » « Je l'ai depuis mes années de fac, alors il serait dommage de le perdre maintenant. » « Aucun problème. » « J'aime beaucoup ce modèle. » « Les nouveaux sont trop compliqués pour rien. » « Je crois que c'est tout. » « Bon courage pour le ménage. » « Je vais raccrocher. » « Au revoir. » « Aïe-ya. » « C'est la douche de la psycho, je reconnais. » « La tablette est sur la fenêtre. » « Mais ça y est, tout est clean, tout est clean, les enfants. » « Où y a... » « Ah, c'est bon. » « Attends. » « Oh, nom de Dieu. » « Oh, la poubelle. » « Non, non, le scrabble, non, ça se jette pas, le scrabble. » « Putain, il y en a 48 des déchets. » « Alors, attends. » « Putain. » « Oh, le bonheur. » « Euh... » « Attends, tu peux le choper ? » « Non, non, tu veux pas ? » « Bah... » « Ah ! » « Attends. » « Il m'en manque un. » « Putain, tu le crois, il m'en manque un. » « Là. » « Ah non. » « Et voilà. » « Bon. » « Déjà, on va se descendre des poubelles. » « Oh, c'était mieux, ça. » « Allez, super. » « Il y a l'humeur dans la douche ou quoi ? » « Je vais raccrocher parce que d'habitude, tu restes en ligne. » « Le mec a fait des choses sur le lit. » « Ça se voit. » « Ne ramasse pas les mouchoirs. » « Moi, honnêtement, j'aurais préféré placer une charge et faire sauter la piaule. » « Je vous annonce la couleur. » « Franchement, je n'aurais pas hésité. » « Écoute, je vais essayer de retrouver ton micro-ondes, Coco. » « En vrai... » « Enfin, tout ce qui sort de cette chambre, en vrai, je l'aurais jeté. » « J'aurais tout jeté, je pense. » « C'est trop crade. » « C'est affreux, en fait. » « C'est juste infect. » « Le nettoyage, oui. » « On est tous d'accord là-dessus. » « Alors, attends, parce qu'il faut que je lui trouve son micro-ondes. » « Bon, d'ailleurs, on va enlever les traces. » « Ça sera déjà pas mal. » « Ok. » « Voilà. » « Des jours meilleurs. » « Ah bah, putain, je veux, oui. » « Là, pour le coup, mon Dieu, c'est horrible. » « Comment on peut vivre comme ça ? » « C'est... » « Bah, je comprends que tu puisses te laisser un peu aller, quoi. » « Ça va. » « C'est pas non plus dramatique. » « Un peu de poussière ou ce genre de choses. » « Allez, admettons. » « Mais à ce niveau, c'est juste horrible, quoi. » « Tu es mignon, mais t'es un tout petit peu breton. » « Allez, à la FAP Academy. » « Ah, on sent que les soirées d'hiver ont été longues. » « Ah bah, il est là, le micro-ondes. » « Super. » « Allez, on va le récupérer. » « On va le poser dans la cuisine. » « Cuisine qui est... » « Ah bah, il est là. » « Ah bah oui, mais mon petit pote, il n'y a pas de place dans ta cuisine. » « Je le pose où, moi, ton... » « Ah bah, là. » « Ah, on peut pas plus... » « Voilà. » « On peut pas le lire ? » « Salut Steven. » « Tu vas pas me croire, mais j'ai enfin eu une opportunité de partir vivre au Japon. » « Alors je l'ai saisi avant que quelqu'un d'autre me le fasse. » « Désolé pour le bazar, j'ai dû déménager précipitamment. » « Comme nous ne nous reverrons probablement jamais. » « Adieu, bon vent et prends soin de toi, Jack. » « PS, je t'enverrai bien un SMS, mais tu dis de ne pas recevoir la plupart d'entre eux. » « Tu as demandé à ton opérateur, je te conseille de le faire. » « Je voulais donc pas que tu penses que j'ai disparu ou quelque chose du genre. » « Oui. » « Oui, bien sûr. » « Bien sûr, bien sûr. » « Alors apparemment il manque des... » « Des tâches. » « J'aimerais savoir où elles sont ces tâches, voyez-vous. » « Est-ce qu'elles sont en hauteur ? » « Non. » « Ah oui, il y a plein de trucs avant. » « Ok. » « On va peut-être commencer par ça. » « Ok. 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 » « Ah oui, il faudrait que je regarde des outils, ouais. » « Ok. » « Ok. » « Non. » « Ah, comme par hasard, la télé, c'est non. » « Ok. » « Ok. » « Vendre, c'est bon. » « Ah mais attendez. » « Déchets, tâches et tout, c'est bon. » « Ah bah ça y est, j'ai mes trois étoiles. » « Cool. » « Eh bah, eh. » « Eh bah, c'est un Jack qui en doit ce bordel, comme par hasard. » « C'est Jack. » « Heureusement, il n'y a pas des figurines. » « Sinon, j'aurais eu très peur. » « Japon, hein. » « Un portrait se dessine. » « C'est un gamer, quoi. » « Il doit s'appeler DarkSatsuki66. » « Tes niveaux. » « Ouais, merci, mon cher Kiro. » « T'as raison. » « C'est dans amélioration. » « D'accord. » « Donc, je peux augmenter le nettoyage. » « Bon, la peinture, je peux continuer à peindre. » « D'accord. » « Ça m'amène quoi, ça ? » « Vous nettoyez plus rapidement. » « La collecte des déchets... » « Bon, on va mettre un peu dans les collectes de déchets aussi. » « Ça me paraît bien. » « Shift, entrer. » « Oui. » « Bonne soirée à toi, Papa Geek. » « Et encore un très joyeux Noël. » « Des gros bisous. » « Les fameuses figurines dans les pots de verre. » « C'est ça. » « Accepté. » « Au premier, on peut bouger ensuite ou faire des cuisines ou des machins. » « Mais là, pour le moment, au tout début, on fait des éléments comme ça. » « Je vous laisse, les enfants. » « Je vais dodo. » « La route m'a claqué. » « Bonne nuit, les enfants. » « Bonne nuit, Franck. » « Bon jeu. » « Bonne nuit, si tiens. » « Si tu ferais un gros bisou à Seb. » « En fait, il y a Stéphane qui t'embrasse. » « Celle-ci, je veux voir à quoi ça ressemble avant que je crève. » « Par contre, je ne vois pas l'intérêt de faire choisir vu que tu n'as pas le choix. » « Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est où est déjà de base l'arnaque. » « Voilà. » « Très jolie maison. » « D'accord. » « Alors, ici, je n'ai rien à faire. » « On est d'accord. » « Oh, yeah. » « Déchets, étages, 10-10. » « Oh, my, yeah, le bordel. » « Oh, yeah, je vais attraper une grosse chiasse. » « Ok. » « Pourquoi il y a autant de battes de baseball dans le secteur ? » « Je veux dire, c'est un coin dangereux. » « Comment ça se soupit ? » « Ouais, le garage, il n'y a rien à faire. » « Ok, j'ai compris. » « Tout va se jouer. » « Oh ! » « Oh, mon Dieu, mais on vit où ? » « Pas de soucis pour Stéphane et Seb... » « Pour Stéphane et Seb dort déjà. » « Il y a une fête ici. » « Une fête ? » « Attendez, vous appelez ça une fête ? » « Mais c'est pas une fête. » « C'est une... » « Une... » « Siouk. » « Quelle horreur. » « Bon, déjà, on va ouvrir la porte parce que vu le boulot que je vais avoir... » « Oh, quelle horreur. » « Mais qui sont ces gens-là ? » « Mais euh... » « Mais euh... » « C'est quand même surprenant, non ? » « Ou il n'y a que moi. » « Parce que... » « Bon... » « Comment dire... » « C'est dégueulasse. » « Ah oui, ça s'est pas... » « Ça s'est pas... » « Ça a pas débordé dans les autres secteurs, quoi. » « C'est euh... » « Ah ouais. » « Surprenant. » « Ok. » « Ok. » « Ah, je discute pas, écoutez... » « Je suis pas là pour réfléchir. » « Ah, c'est des... » « Ah, on a affaire à des rôlistes. » « C'est... » « C'est cool, hein. » « C'est cool. » « Peut-être les carreaux, non ? » « Non, pas de carreaux. » « Ok. » « Qu'est-ce qui est touché par la crasse, ici ? » « Bah, le sol, là, oui. » « Oui, oui, bien vu, Franck. » « Oh là, quelle... » « Le nez. » « La truffe. » « Alors, qu'est-ce que j'ai pu oublier ? » « Alors, ce sont pas les carreaux. » « C'est pas ici. » « Il y a peut-être une marque, ici. » « Non. » « Non plus. » « On va peut-être déjà un petit peu les ranger, non ? » « Vos tasses. » « Oh, quoique, c'est des tasses, hein. » « Donc, à la limite... » « D'accord. » « D'accord. » « Ok. » « Là, on a des assiettes. » « J'ai envie de te dire, pourquoi pas. » « J'ai pas vu de couvert, donc... » « On va pas se prendre la quiche, hein. » « Pas trop long. » « Putain, par contre, j'ai pas vu la dernière tâche. » « Ah, mais non, non, non. » « Oh oui, non, mais c'est fait, mais non. » « Non, parce que c'est ni fait, ni à faire, hein. » « Moi, je range, hein. » « Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? » « Non, mais attendez... » « Ça, c'est pour les couverts, ça, c'est un... » « C'est un égouttoir. » « Oh, merde. » « Tout de même. » « Félicitations, Kubiak. » « Félicitations. » « Tu me diras ce qu'il a gagné, Pat. » « Je suis curieux. » « Bon. » « Bon, déjà, on y voit un peu plus clair, hein. » « On va pas se mentir. » « Ici, rien à faire. » « Ok. » « Ici, rien à faire. » « Ici, j'ai envie de pleurer. » « Et ici, ça m'a l'air plutôt clean dans un ensemble, donc c'est cool. » « Oh, mon Dieu. » « D'accord. » « Tu me dis qu'il y a dix déchets ? » « Ah, et étage. » « Ah, d'accord, d'accord, d'accord. » « D'accord. » « Peut-être derrière la porte ? » « Non. » « Ok, tout est ok. » « Ok. » « Oh, mon Dieu. » « Oh, mon Dieu. » « Et puis tout de suite, c'est des jeux qui remontent le moral, quoi. » « Ça, c'est indéniable. » « Oh, mon Dieu, quelle horaire. » « Ah, c'est... » « Ah, c'est... » « Attends... » « Ah, parce qu'en plus, il y a des trucs. » « Oh, il y a... » « Oh, quelle horreur. » « Ah, mais il y a une poubelle, ici. » « Oh, j'avais pas vu. » « J'avais pas vu, j'avais pas vu. » « J'aime bien ce genre de jeu où la mort est mise en scène de façon rigolote. » « Ouais, c'est toujours rigolo. » « Enfin, c'est toujours plus rafraîchissant qu'autre chose, hein, donc... » « Je suis absolument d'accord avec toi. » « Ah, sympa, ça donne accès au jardin. » « D'accord. » « Donc, ils veulent faire leur donjon, ici. » « Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. » « Ça, je m'en fous. » « Ok. » « Bon, déjà, on va essayer d'y voir un peu plus clair. » « Bon, déjà, on va essayer d'y voir un peu plus clair. » « Ok. 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 » « Oui, oui. » « Ok. 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 » « Alors, déjà... » « Ah ouais, les tâches. » « Ah ouais, les tâches. » « Alors, les tâches, on va bien se marrer. » « Quel type de donjon ? » « Eh bien, la personne... » « Pour taper des chiffres pour le clavier. » « Ah bah, félicitations, c'est Hallowood qui gagne. » « Et que remporte notre cher Hallowood ? » « Après, c'est bien ce système d'étoiles parce que tu veux travailler plus, tu travailles plus. » « Si tu en as plein de cul, tu passes à une autre mission. » « Je trouve que c'est pas mal. » « C'est pas punitif. » « Je trouve que c'est une bonne idée. » « Ah ouais, ça c'est propre ça. » « Voilà. » « Il m'en manque que 16. » « Ouais, j'ai pas fait de sol. » « Ouais, d'accord. » « Qu'est-ce qu'on a d'autre ? » « Je crois que j'ai vu des trucs au sol, non ? » « Ah là. » « Oh putain, le plafond, j'avais pas vu. » « Oh, le bonheur. » « Ok. » « Là. » « Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? » « Attends, déjà. » « Alors moi, service. » « Range-les. » « Ah, pourquoi ça... » « Attends. » « Bah c'est pas ça, ouais. » « En fait, elle veut pas s'intégrer. » « Je comprends pas. » « Non, elle veut pas. » « Tourner, j'ai aucun intérêt à la tourner. » « Bon, bah on va les poser comme ça. » « J'ai pas vu les cubes. » « S'il y a vraiment des trucs à ranger. » « Non. » « Attends, tu veux bien le caler ? » « Ouais, voilà. » « Comme ça, oui. » « Ok. » « Ok. » « Je vois pas d'autres crasses. » « Ah, j'ai oublié... » « J'ai oublié les tâches. » « Je les vois pas. » « Ok. » « Sous le billard ? » « Non. » « Pourtant, il m'en indique d'autres, mais je les vois pas. » « Je suis peut-être aveugle, mais... » « Ah, mais non ! » « Regardez, ils sont là. » « Ah, bah voilà. » « En même temps, avec tout ce bazar, comment tu voulais voir ? » « Je suppose qu'il doit y en avoir un en dessous. » « On va vérifier. » « Voilà, on a chopé toutes les tâches. » « Maintenant, il faut déballer les cartons. » « C'est là qu'on va rigoler. » « Bah écoute, on va en poser un sur la table, et puis on va regarder. » « Arcade Spirit, Franck. » « Sympa. » « Elle est vraiment magique, cette chiffonnette. » « N'oublie pas que tu peux utiliser ton sixième sens pour voir la saleté en surbrillance quand tu as ton chiffon. » « Ouais, 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 mais bon. » « La boule au sol gêne peut-être. » « La boule gênait peut-être la queue dans le jeu. » « Ah, peut-être. » « Attendez. » « Non, 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 regardez. » « Non, non, elle n'a emmerdé personne. » « C'est juste qu'elle ne rentre pas, c'est tout. » « Je trouve ça un peu bizarroïde, mais ok. » « D'accord, on ne peut pas. » « Ça n'a rien, ça va m'énerver. » « Ouh. » « Ok. » « Ok, grosse affiche. » « Ok, ok, ok. » « Une autre grosse affiche, cool. » « Ok. » « Et une autre méga affiche. » « Ok. » « Alors tu sais quoi, on va plutôt les encadrer. » « Comme ça. » « Voilà. » « Et ici, je laisse de l'espace parce que je suis sûr que je vais encore me piller. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est un... » « Jeux de société. » « D'accord. » « Bon, après, jeu de société, j'ai envie de dire... » « Oui. » « Oui, oui, bien sûr. » « Par contre, la table de billard m'emmerde quelque peu. » « Là, il y a quelque chose d'assez rédhibitoire. » « Là, on ne peut pas l'arranger. » « Là, qu'hier. » « Tu sais ce qu'on va faire. » « Change l'orientation. » « Non plus, ça ne rentre pas. » « D'accord. » « Est-ce que ça rentre là-dessous ? » « Non plus. » « Euh... » « Attends. » « Non, ça ne rentre pas. » « Écoute, on va poser d'abord les jeux de société là. » « D'accord. » « Un Scrabble. » « Une petite console portable. » « Un robot. » « Une radio. » « Ok. » « Ok, alors... » « J'ai envie de te dire... » « La radio. » « Pourquoi pas ? » « Non plus. » « Alors, posons là-là. » « Euh... » « Le petit robot. » « La petite console portable. » « À côté du robot. » « Ça, ça m'emmerde. » « Mais on ne va pas s'embêter. » « Je pense qu'on va les mettre là. » « Les jeux. » « Ah, les deux sont de la même taille. » « Ah, ça, c'est pratique, ça. » « Voilà. » « Ça, c'est massif. » « Ça m'inquiète. » « Oh, félicitations à Mwawa. » « Bravo. » « Et que gagne Mwawa, mon cher Pat ? » « Oh, la jolie télé. » « Avec les baffes qui vont avec, bien sûr. » « Attends... » « C'est quand même casse-bombe, hein. » « Parce que, putain, pour placer les trucs, c'est... » « Je trouve pas ça super pratique, en fait. » « C'est pas grave. » « Cale-le là. » « Autant que tu peux. » « Oh, putain, il était bien calé tout à l'heure. » « Voilà. » « Et là, t'es loche. » « On va la caler un peu plus centre. » « Ah, voilà. » « Euh, non. » « Ouais, c'est bien comme ça. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ah, c'est... » « Ça doit être une console. » « Ok, cool. » « Ah, une manette. » « Alors, la manette, en vrai, on va la mettre là. » « Parce que moi, j'aime bien quand c'est accessible. » « Deux manettes. » « Très, très bien. » « Je peux me démerder avec deux manettes. » « Voilà. » « Et on a fini. » « Allez. » « Nouveau carton. » « Qu'est-ce qu'on a ? » « C'est quoi ? » « Ah, les jeux. » « Ok. » « Alors, les jeux, peut-être les mettre... » « Tu sais quoi, on va utiliser là pour les livres ? » « Je pense pas qu'il y ait des livres. » « Attends, tu sais quoi ? » « Sors tout ce qu'il y a. » « On va regarder. » « Encore des jeux. » « Encore. » « Encore. » « Encore. » « Encore. » « Ouais, parce que je vais me faire gauder. » « Si je les place, c'est que c'est des livres. » « Qu'est-ce qu'on a ? » « Ah, putain de bâtard. » « Voilà. » « Attendez. » « Vous pouf, mon merde. » « Donc, je vais les mettre ailleurs. » « Voilà. » « Ça va m'emmerde pour ranger. » « Voilà. » « Et... » « C'est que ça prend forme. » « Voilà. » « Et pour les jeux. » « On va les caler. » « Alors... » « Est-ce que ça vaut le coup que j'essaie de... » « Je vais les caler là-dedans. » « Non, ça ne rentre pas. » « Voilà. » « On peut les coucher, peut-être. » « Bon. » « Je vais les mettre comme ça. » « Et je vais vous expliquer pourquoi. » « Parce qu'au moins, on voit le titre. » « Je sais, c'est tordu. » « Mais... » « C'est comme ça que je ferai. » « Voilà. » « Comme ça, on voit les titres. » « Et là, il a inversé le HP. » « Bah non. » « Pourquoi j'ai inversé le HP ? » « Mais non, ce n'est pas HP, c'est une console. » « Ah non, ça ne va pas. » « Publicité monstégère. » « Ce n'est pas du flipper. » « Salut à l'air d'âme. » « Tu vas bien, mec ? » « Et joyeux Noël. » « Allez, nice. » « On va mettre ça comme ça. » « À côté du Crabable. » « Impec. » « À côté du quoi ? » « Je suis désolé, nomade. » « Je n'ai pas tout compris. » « C'est pas de la mauvaise montée, poulet. » « C'est vraiment que... » « First... » « 14. » « D'accord. » « C'est une parodie de Final Fantasy. » « On est d'accord. » « Du Scrabble. » « Je pense que Nomade a voulu dire le Scrabble, effectivement. » « Mais j'ai eu un doute. » « Ils n'ont surtout pas les droits, à mon avis. » « Ouais, non, non. » « Je pense qu'ils n'ont pas les droits, évidemment. » « Mais c'était rigolo. » « Alors, on va mettre les poufs bien droits. » « Avant que je parte. » « Voilà. » « Non, pas comme ça. » « Pas comme ça, Zinedine. » « Pas comme ça. » « Et alors ? » « C'est pas propre, les enfants ? » « Une pure beauté. » « Allez. » « Shift. » « Entrée. » « Oh bah oui... » « Accepté. » « Eh bah, on est propre, hein. » « Plus loin dater les francs que les yeux. » « Non mais non, c'est des rôlistes. » « Ils ont des lunettes. » « Donc, ils ne voient pas très bien. » « Il faut qu'ils soient prêts, tu vois. » « Moi, je pense à ce genre de détails, tu vois. » « Eh ouais, mon vieux. » « Eh ouais, ouais. » « Ah, je comprends que tu sois perdu automatiquement. » « Posséder maison de famille des Percés. » « Ah oui, c'est là que j'habite, ouais. » « C'est moche, hein. » « Ça, c'est moche. » « Oui, c'est... » « Non mais c'est moche. » « Faut dire ce qui est. » « Ah oui, d'accord. » « D'accord. » « C'est... Ouais. » « Désolé pour les poubelles. » « Non mais il n'y a pas de soucis. » « Ne vous inquiétez pas. » « J'ai l'habitude de nettoyer les trucs de crasseurs. » « Il n'y a pas de... » « Pas de soucis. » « Pas un problème, quoi. » « Non, c'est trop moche. » « Il y a des trucs que moi, je ne peux pas. » « Allez hop, ça dégage. » « Je rachèterai du matos. » « Si ça doit être chez moi, il faut que ça soit un minimum mangé. » « C'est pas possible. » « Ça dégage. » « Voilà. » « Au moins une pièce propre, parce que c'est pas possible. » « Décape déjà la menuiserie chez toi avant de me donner des leçons sur ma myopie. » » « Je ne peux pas décaper. » « Non, par contre, si je pouvais brûler, je le ferais. » « Oh. » « Oh. » « Et ça tient. » « Impressionnant. » « Très impressionnant. » « Alors là, par contre, ça m'épate. » « Voilà. » « Et on va mettre notre poubelle. » « Faudra m'expliquer pourquoi elles ont différentes couleurs quand même. » « Et ne me dites pas pour le papier, le vert, le machin. » « Ça, je veux bien le croire, mais... » « Là, noir, je comprends pas. » « Il y a un mode Twitch pour Deaths and Taxes. » « C'est marrant, ça. » « D'accord. » « Comment on fait pour changer des éléments d'architecture ? » « Ça, il ne me l'a pas montré tout à l'heure. » « Posséder. » « Ah oui, c'est les différents secteurs. » « Amélioration. » « Magasin. » « Ah ! » « C'est là que tu achètes tout le matos. » « Les poutres, les machins. » « Matériel de construction. » « Je vois pas trop l'intérêt des matériels de construction si c'est pour faire joli. » « Les portes. » « Les installations. » « Oh ! » « Donc, il faudra faire de la tuyauterie et tout. » « La tuyauterie. » « Une grosse banane. » « Station de la salle de bain. » « Ok. » « Ah ouais. » « Bon, il y a tout le décor. » « Loisirs et éclairage. » « C'est pas mal en vrai. » « C'est complet. » « Bon, moi j'en suis qu'aux premières missions mais c'est vachement intéressant je trouve. » « Attends, mais qu'est-ce que je fais ? » « Je vais tout vendre. » « Non mais tu rigoles ou quoi ? » « Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? » « Tu peux jeter ça. » « Ta mère ne m'a pas laissé le faire. » « Oh, t'inquiète. » « T'inquiète que tout dégage. » « Il ne fallait pas me le demander. » « C'est déjà fait. » « Faudra changer les peintures parce que c'est... » « Oh mon Dieu. » « Je reviens, je vais chercher des bombes. » « La vache, le croissant, il avait poussé à la salle. » « Je vous aborde à de bon ménage Franck et bonne nuit. » « Bonne nuit Virginie. » « Bah écoutez les enfants. » « On va dire au revoir à vos petits copains de YouTube. » « Parce que ça fait deux heures de live découverte et que c'est déjà pas mal. » « J'espère que cette découverte vous aura fait plaisir sur YouTube. » « N'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce House Flipper 2. » « Pour moi, c'est un grand oui. » « C'est la première fois que je testais un House Flipper. » « Alors évidemment, je ne suis que sur les premières missions. » « Donc c'est du nettoyage, des trucs basiques. » « Mais on touche à la construction ou tuyaux. » « Je pense à l'électricité aussi. » « Ça peut être pas mal. » « Ça a l'air complet. » « C'est le genre de jeu que je trouve extrêmement plaisant, évidemment. » « Et puis voilà. » « On vous fait un gros bisou et on vous dit à la fois prochaine. » « Ciao les Canards. »